Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une séance d'étirement avec le Toyboard. Alors, c'est une séance d'étirement qui fait suite au circuit training que je vous ai proposé. Donc, si vous voulez retrouver ce circuit training, vous avez le lien ci-dessous. C'est un circuit training pour travailler la force, la force générale. On travaille beaucoup le centre du corps, on travaille l'équilibre. Et on est dans un travail en circuit training, donc c'est un entraînement où on transpire et on brûle des calories. Vous avez le lien juste sous cette vidéo pour le circuit training. Je vous propose ici une séance d'étirement qui suit ce circuit training. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme et de Programme 66, des programmes de sport en vidéo. C'est parti, dans le premier exercice, on va venir poser une main sur le Toyboard. L'objectif, ça va être d'étirer ici la poitrine. On compose main droite ou main gauche, l'autre main est au sol, on est sur les genoux. On descend la poitrine au sol, on porte le regard vers l'épaule opposée et vers l'autre. On change de côté, inspire, expire, souffle. Inspire, on change de côté, progressivement on descend l'épaule vers le sol, le regard à l'opposé, souffle. On change, inspire, expire, souffle. Dernière fois de chaque côté, inspire, expire, souffle. On pose bien la main à plat, l'autre main bien au sol et on souffle. Parfait ! On va venir poser les deux mains sur le Toyboard et on va venir amener le genou droit sur le Toyboard. Alors vous pouvez venir poser le pied, ça, ça va dépendre de votre souplesse. Si vous êtes un peu moins souple, vous ne posez que le genou, vous laissez le pied à l'extérieur. Avec la technique du verre de terre, on va reculer la jambe gauche en prenant appui sur le pied et le genou, hop, là, on rapproche les hanches du sol. On expire, on va tourner la poitrine vers la droite et regarder au-dessus de l'épaule. Inspire, on revient, expire, on twist, hop, on regarde au-dessus de l'épaule. Inspire, on revient, encore, expire. On souffle, inspire, on revient, expire, on souffle, inspire, on revient, encore deux fois, on se détend au niveau des hanches, et on revient. Une dernière, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, hop, et on revient. Parfait ! On prend bien appui sur le Toyboard pour se redresser, les mains écartées largeur d'épaule, on arrondit le dos, on va reculer un peu les fesses vers l'arrière et pousser les mains sur le Toyboard. Inspire, on creuse, hop, le regard vers l'avant, expire, on pousse, on souffle, on pousse le dos vers l'eau, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on recule un peu les fesses, hop, inspire, on creuse. Dernière fois, expire, on souffle, on pousse, hop, on allonge les bras, parfait. On redresse, pied droit sur le Toyboard, parfait. On se redresse, on redresse le buste, on monte le bras gauche au plafond, on pousse le genou droit vers l'avant, et on sort la poitrine. On va descendre le bras, en descendant le bras, on va inverser la bascule du bassin, on va faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire au lieu d'avoir le bas du dos creux, vous allez arrondir le bas du dos. Ici, souffle, inspire, on relâche le ventre vers l'avant, on monte le bras au plafond, expire, on pousse un peu le pied sur le Toyboard, on rentre le ventre, là. Alors, on arrondit le bas du dos, c'est-à-dire on crée une rétroversion du bassin, mais par contre, il faut garder de la longueur au niveau de la colonne. Inspire, on pousse le genou vers l'avant, hop, expire, on rentre le ventre. Inspire, expire, souffle. Inspire, expire, souffle. Rentrez le ventre, encore deux fois. On pousse le genou vers l'avant, expire, souffle. Une dernière, inspire, expire, souffle. Parfait. On enlève le pied, on passe bien les mains sur le Toyboard. On reprend le stretching au niveau de la poitrine. Une main sur le Toyboard, une main au sol, le coude vers le haut, on descend, hop, la poitrine vers le sol. On ouvre le regard au plafond. Inspire, on change, expire, souffle. Inspire, on change, expire, souffle. Inspire, on change, expire, souffle. Encore. Dernière fois de chaque côté. Expire, souffle, inspire, expire, souffle. Parfait. Bien les mains sur le Toyboard. On va amener le genou gauche cette fois-ci, hop, sur, dessus. Option, vous posez également le pied. D'accord ? Je vous rappelle, ça dépend de votre souplesse. Avec la technique du verre de terre, on recule le pied et le genou droit, hop, hop, parfait. On tourne la poitrine vers la gauche, on essaie de venir chercher le pied du regard. Inspire, on revient. Expire, on tourne la poitrine vers la gauche, on cherche le pied du regard. Inspire, on revient. On souffle. Inspire, on revient. Encore. On souffle, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et on revient. Rapprochez les hanches du sol. Détendez-vous au niveau des hanches. Tournez, 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 tournez. Et on revient. Une dernière fois. Expire, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Parfait. Et on revient. On prend bien appui, on vient à quatre pattes. Les mains écartées largeur, des épaules, le dos rond. On souffle, on recule un peu les fesses. Et inspire, on creuse le regard. Vers l'avant. Expire, on pousse. On recule un peu les fesses. On pousse surtout le dos vers l'eau. Inspire, on creuse le regard vers l'avant. Dernière fois. Expire, allez, souffle, 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 souffle. Parfait. On redresse, pied gauche. Sur le Thai Bard. On monte le bras droit en poussant le genou vers l'avant. On descend le bras vers le bas. Et en descendant le bras vers le bas, vous allez rentrer le ventre. Allongez la colonne. Inspire, on pousse le genou vers l'avant. On se laisse creuser au niveau du dos. On descend les hanches. Expire, souffle. Hop, donc on recule un peu les fesses. On bascule le bassin. Vous allez tout de suite sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Inspire, on ouvre, expire, souffle. Encore deux fois. Inspire, expire. Rentrez le ventre. Une dernière. Levez le menton. On ouvre. Expire, souffle, 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 souffle. Parfait. Bon, là, je vais venir vous mettre assis. Sur le Thai Bard. Tac. On allonge la jambe droite. On sort la poitrine. On va incliner le buste. Alors, vous pouvez avoir le genou un tout petit peu fléchi. Hop, on incline le buste. Je vous invite à essayer de venir attraper vos orteils. Alors, pour ça, n'hésitez pas à fléchi un tout petit peu plus la jambe. Une fois que vous avez attraper l'orteil, on se redresse. Hop. On tire le pied vers soi. Et on sort surtout la poitrine. Et on essaye de garder le dos droit, de se pencher vers l'avant. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, souffle. On change de côté. Hop. Tac, pied flex. On vient chercher les orteils. L'autre main sur le genou. On sort la poitrine. On essaye de se grandir. Inspire. Et expire. Souffle. Encore une fois, inspire. Expire. Souffle. Parfait. On se redresse. Pivoter vers moi. Hop. On vient poser un coude au sol. On allonge la jambe du dessous. On attrape le pied et la jambe du dessus. On tire le genou vers l'arrière. Appuyez un peu le coude au sol. Pour chercher à vous redresser. Ne vous relâchez pas complètement sur le toyboard. On tire le genou vers l'arrière. Hop. Il faut rentrer le ventre. Ne vous laissez pas creuser au niveau du dos. Ne relâchez pas le ventre vers l'avant. Amenez juste le talon sur la fesse. Pour chercher l'étirement ici sur l'avant. Hop. De la cuisse. Encore. On pousse fort au niveau du coude dans le sol. On allonge la colonne. On tire, on tire. Inspire. Et souffle. Parfait. On repose. On vient se remettre assis. Les pieds écartés, largeur des hanches. Les genoux un peu fléchis. On soulève la poitrine. On vient poser le ventre sur les cuisses. Vous attrapez mollet, cheville ou talon. Et là, on cherche à allonger la colonne. D'accord ? Hop. On pousse le sommet de la tête vers l'avant et vers le haut. Et vous allez tirer les orteils vers vous. Inspire. Expire. Allongez la colonne. Tirez les orteils vers vous. Inspire. Expire. Souffle. 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 Encore une fois. Allongez la colonne. Grandissez-vous. Souffle. 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 Parfait. On redresse. Quadriceps. On pivote de l'autre côté. Donc dos à moi. On tend la jambe du dessous. On prend appui sur le coude. On amène le talon sur la face. Hop. Trouvez un juste milieu. Au niveau de l'appui sur votre toyboard. D'accord ? Pour être à la fois en appui sur le coude. On amène le genou vers l'arrière. Hop. Et on doit être à l'aise au niveau de l'appui au niveau de la jambe du dessous. Donc vous avancez un vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster votre position d'appui sur le toyboard. On recule le genou vers l'arrière. Bien. Un talon sur la face. Fort au niveau du bras d'appui. On souffle. Hop. On tire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Souffle. 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 Parfait. On vient poser les fesses au sol. Hop. On vient poser le haut du dos sur le toyboard. D'accord ? Haut du dos. Si je pose la tête, ma tête se retrouve un petit peu au bord. D'accord ? Mais elle n'est pas dans le vide. Elle est posée. Les bras longs du corps. On inspire. Expire. Vous allez allonger les bras derrière la tête. L'idée, c'est de venir poser les pouces au sol. On soulève. Hop. La poitrine. Maintenant, vous allez allonger vos bras. L'idée, c'est de toucher le mur derrière avec le bout des doigts. On ouvre bien la cage. On redresse d'abord la tête. Hop. Et on ramène les bras. Ensuite, inspire. Expire. Souffle. On ouvre. On pose la tête. Et on allonge les bras. Allez. Allonger. Ouvrez. 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 D'abord la tête en premier. En un. Hop. La poitrine en deux. Encore. Expire. Les bras. La tête. Et on allonge. Hop. On redresse d'abord la tête. Et on ramène les bras. Ensuite, dernière fois. On vient toucher le sol avec les pouces. La tête. Hop. On allonge les bras. Ouvrez. On redresse d'abord la tête. Et on ramène les bras ensuite. Parfait. On pivote un peu sur le côté. On prend un appui sur les mains. On vient se mettre assis sur le toyboard. Alors, vous pouvez venir vous mettre face. À moi. Stretch épaules. On attrape le coude. On amène le biceps vers la poitrine. On coule un peu vers le bas. On détire ici l'arrière de l'épaule. On souffle. Gardez les épaules basses. Parfait. On amène la main entre les deux omoplates. Vous montez le coude vers l'eau. On descend la main un peu plus bas. Et on incline. Ici, on vient chercher l'étirement. Hop. Triceps. Et au niveau du grand dorsal. Donc, on s'incline un peu plus sur le côté. On souffle. On souffle. On souffle. On vient relâcher. Amener les mains derrière le toyboard. On sort la poitrine. Hop. Encore. Ouvrez. 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 Parfait. On attrape le coude opposé. On tire le biceps vers la poitrine. On garde les épaules basses. Et on souffle. On allonge. La main entre les deux omoplates. On lève le coude. On descend la main un peu plus bas. Et on souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Repoussez. Hop. Le bras avec votre tête. Pour chercher un peu plus d'étirement. On s'incline. On souffle bien. Parfait. On redresse les mains derrière. Hop. Le toyboard. On sort la poitrine. Encore. On ouvre. On ouvre. Levez le menton. Et on relâche. Parfait. Les mains sur les genoux. On inspire. On lève les épaules. On les relâche. Souffle. Encore une fois. On inspire. Expire. Souffle. Parfait. Très très bien. Très bon entraînement. Très bon stretching. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce stretch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine séance d'entraînement. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada